Comment la Deli est un film radiophonique qui s'appuie sur le cousinage à plaisanterie pour pouvoir véhiculer au maximum les messages de sensibilisation par rapport au thème de la SME, la santé mère-enfant. Et du coup, c'est des thèmes qui touchent tout le monde. Et à mon avis, c'est pour cela que tout le monde s'intéresse, surtout les médias qui nous accompagnent, nos médias partenaires, qui ont une très grosse audience. D'ici quelques semaines, nous nous projetons à atteindre certains objectifs. D'abord, mettre l'accent sur la diffusion du film, ça a commencé, c'est bien diffusé. Et voilà. Ensuite, créer d'autres outils, notamment un site internet où nous allons mieux valoriser le film et démarcher d'autres bailleurs pour qu'on ait encore des subventions pour pouvoir faire d'autres films radiophoniques. Celui-là n'est que pilote. On a besoin de financement pour aller à deux, à trois, à quatre films pour pouvoir toucher les autres éléments de la SME qu'on n'a pas pu traiter, notamment l'alimentation de l'enfant. Entre six mois et plus d'une année, on n'a pas beaucoup insisté sur ce que l'enfant doit manger, même si on a insisté sur l'allaitement maternel. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres points importants qu'on n'a pas pu traiter. En 13 minutes, ce n'est pas possible de traiter tout ça. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'on ait plusieurs épisodes. Et comme cela, on aura touché au maximum tous les thèmes de la SME. Le programme Collab nous a apporté énormément de choses sur deux volets. Sur le plan d'abord financier, c'est Collab qui a permis qu'on puisse payer les écrivains, les comédiens, prendre un studio. Et ensuite, l'accompagnement technique. Collab nous a fait voir des outils innovants d'accompagnement et cela nous a énormément aidé. Merci. 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 Merci.